Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo. Alors ça va être très rapide, c'est une news qui est tombée hier concernant Apple et livres audio. Donc je profite de cette vidéo pour vous présenter également mes meilleurs voeux pour 2023 puisque les vidéos que j'avais déjà présentées en début d'année avaient été tournées l'année dernière. Et puis restez bien sur la chaîne, il y a pas mal de vidéos sympas qui devraient arriver très prochainement. Alors évidemment on attend iOS 16.3 Beta 2 avec impatience, ça commence à faire beaucoup. Les prochaines vidéos, donc bon classique, il y aura un petit téléphone, un 2G V30 qui est pas mal, assez puissant pour ce qu'il fait en téléphone robuste, mais des vidéos un petit peu plus étonnantes, notamment une enceinte de 3-bit qui est lumineuse, qui a vraiment un bon son, donc je vous la conseille, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, c'est pas mal. Et puis également un petit produit, c'est un petit boîtier qui permet de faire du mirroring, du streaming, de produits Apple, donc avec Airplay, ou tout simplement avec des produits Android. Donc bon, c'est pas mal, ça peut servir. Alors cette information qui concerne les livres audio, je trouve qu'elle n'est pas si insignifiante que ça. Alors moi j'aime bien les livres audio, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué souvent à produire. Et là donc Apple propose une lecture de livres audio par une intelligence artificielle, donc plus besoin de payer un comédien pour lire les livres audio. Alors on va faire une recherche dans l'application Livres, je vais rechercher AI Narrator, puisque c'est comme ça que pour le moment sont recensés les livres lus par le narrateur d'intelligence artificielle d'Apple. Donc je vais faire rechercher, et voilà j'ai ma liste de livres, je vais en prendre un. Alors on va écouter un extrait, puis après je vais vous donner mon avis sur le narrateur. Alors il y a une voix féminine. Et une voix masculine. Alors je suis un petit peu moins convaincu par la voix masculine, elle est un petit peu plus métallique, mais il y a quand même pas mal de nuances. Écoutez. Alors personnellement je suis bluffé, alors c'est pas parfait, c'est sûr que je vous disais, la voix masculine est un petit peu métallique, on voit que c'est pas complètement naturel, il y a des intonations des fois pas forcément justes, mais je trouve que c'est assez étonnant. Ce que je regrette quand même, c'est que ça ne soit disponible qu'aux Etats-Unis, il n'y a pas de voix française, en tout cas il n'y a pas de livre audio en français actuellement, et je ne suis pas persuadé que ça arrive en français si rapidement que ça. Alors vous l'avez vu, il y a plusieurs interprètes, notamment pour les livres de romance, ça va être Madison et Jackson qui vont lire, bon évidemment c'est des intelligences artificielles qui vont lire les livres, et Mitchell et Elena vont scoltiner les livres de développement personnel. Alors il y a un fait assez intéressant, c'est qu'Apple explique que ça peut prendre un mois en fait à générer ce fichier audio, puisque en fait le traitement se fait manuellement après, il y a des vérifications, donc tout n'est pas automatique, c'est pas simplement appuyer sur un bouton pour que ça fonctionne. Dans les commentaires surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité des voix, et puis n'hésitez pas à me dire également si vous êtes prêt à écouter justement des livres audio avec une intelligence artificielle. Moi ça m'est déjà arrivé de lire avec VoiceOver, c'est franchement pas terrible, là on sent vraiment une différence, et puis je me dis que ça peut quand même apporter des améliorations après à Siri, on a quand même quelque chose d'assez abouti. Perso, ça j'adore, c'est vrai que j'aimerais bien lire parfois des PDF avec une voix un petit peu plus travaillée, maintenant je vous dis, j'ai bien peur que la voix française ne soit pas disponible avant un bon moment, puisque là actuellement il faut que le texte original soit en anglais, et donc il faudrait travailler une voix française, après il faut la vérifier, à mon avis ça risque de prendre pas mal de temps. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette petite news d'Apple du début d'année 2023, alors pour moi d'ailleurs c'est même pas une petite news, c'est quand même un pas en avant, dans les commentaires donc n'hésitez pas à me donner vos avis, puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501